Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la chaleur, comment se protéger contre la chaleur. Cet été, il semble-t-il qu'on va avoir un été pas mal chaud et humide, donc ça vaut la peine d'avoir quelques trucs en main pour vous aider à protéger et votre famille aussi. Premièrement, si vous avez un acclimatisé ou des fans, vous pouvez l'utiliser au besoin. Même si vous avez un bébé, j'ai toujours cette question avec des parents, est-ce que je pourrais utiliser l'acclimatiser avec un bébé, la réponse est oui. D'autres choses que vous pouvez faire à la maison, c'est de ne pas cuire pendant la journée, n'utilisez pas le poêle par exemple, pour diminuer le taux de chaleur dans la maison. L'autre chose que vous pouvez faire, mettre les stars ou les rideaux fermés pour prévenir, faire prévenir le soleil de rentrer dans la maison. Et d'autres choses que vous pouvez faire, vous pouvez aussi prendre des petits breaks. Si vous n'avez pas d'acclimatisé chez vous, vous pouvez prendre une marche ou aller au centre d'achat, etc., ou les places où ils ont un acclimatisé pour prendre un petit break. Finalement, j'aimerais vous rappeler qu'il ne faut jamais laisser un enfant, un jeune enfant, un bébé ou même un animal, un animal dans l'auto seul, surtout quand ça fait chaud parce que la chaleur pourrait être très dangereuse et même mortelle pour des jeunes enfants et même des animaux. Donc portez-vous bien et faites attention à la chaleur. À la prochaine. Si vous avez des questions ou des suggestions pour des enjeux de santé publique dans l'avenir, vous avez juste à nous contacter sur nos médias sociaux. Merci et à bientôt à chaque vendredi.